Position d'allaitement au sein La façon dont une mère tient son bébé peut lui permettre de s'alimenter plus ou moins facilement. Il en existe plusieurs. Encouragez les mères à essayer différentes positions pour trouver la plus confortable et positionner le mamelon profondément dans la bouche du bébé. Cela permettra au bébé de prendre plus de lait. Cette vidéo abordera les points essentiels importants pour n'importe quelle position et montrera plusieurs positions courantes qui ont bien fonctionné pour de nombreuses mères et bébés. Le bébé s'alimentera plus facilement s'il est tenu fermement face à sa mère, le corps en aligné. Lorsqu'une mère est inclinée, l'équilibre contribue à appuyer son bébé contre elle. Le contact du menton contre son corps pousse le bébé à ouvrir largement la bouche, l'aidant à bien prendre le sein. En position verticale, la mère a un rôle plus actif pour aider son bébé à s'alimenter. Elle amène son bébé à elle, le garde contre elle, le regarde et touche son corps. La tête du bébé fait directement face à sa poitrine, le nez face au mamelon. Lorsqu'il ouvre largement la bouche, elle le rapproche de son sein. Pour aider le bébé à avaler plus facilement, son cou est droit et non tordu, son oreille, son épaule et sa hanche sont alignés. Maintenir son bébé contre elle lui donne un sentiment de sécurité, lui permettant de se concentrer sur l'alimentation. Une bonne posture est importante dans les positions verticales. La mère sera plus à l'aise assise bien droite avec quelque chose sous les pieds. Si la main du bébé est entre le bébé et la mère, le fait de la descendre maintiendra le rapprochement. Maintenant, nous allons montrer quelques positions courantes qu'une mère peut essayer. La position inclinée peut être poursuivie après la naissance. La mère se penche en arrière. Elle est suffisamment droite pour avoir un contact visuel avec son bébé, mais suffisamment penchée en arrière pour que tout le corps de son bébé repose en sécurité contre elle. La poitrine de la mère est la zone particulière de confort pour son bébé, principalement maintenue peau contre peau. Cette proximité contribue à calmer le bébé et stimule ses instincts d'alimentation. Il trouvera souvent l'accès au mamelon, mais c'est bien également de l'aider à le faire. Soyez patiente lorsque le bébé s'installe. Il peut avoir besoin de quelques minutes pour trouver le mamelon, et prendre le sein. C'est une manière confortable d'alaiter pour de nombreuses mères et cela permet au bébé de prendre le sein facilement, particulièrement pendant les premiers jours et semaines. Après une naissance par césarienne, le bébé peut être placé en travers de la poitrine de sa mère et loin de l'incision. La position suivante est souvent nommée position transversale. Cette position permet de soutenir le corps du bébé et est une bonne position pour une mère qui apprend à allaiter. La mère tient le bébé contre elle, serre ses fesses contre sa poitrine avec son coude et soutient sa tête en plaçant le pouce et les doigts autour de son cou, main ouverte sous la tête. Le poids du bébé est soutenu par son avant-bras. Son nez est face au mamelon. La tête du bébé peut basculer en arrière naturellement lors de la prise du sein. Embrasser le bébé améliore la prise du sein. Ici, la mère tient le bébé contre elle, soutenu par son bras. Sa main soutient le cou et la tête du bébé, le doigt bouge pour permettre à la tête du bébé de basculer en arrière librement. Cette position est aussi utile pour allaiter des bébés petits ou malades. La troisième position est souvent nommée position madone ou berceuse. Cette position est plus familière mais réduit le contrôle de la mère sur la tête du bébé. La mère tient le bébé dans son bras avec la tête juste dans le creux du coude et sa main maintient les fesses. Elle déplace le bébé jusqu'à ce qu'il soit en face du sein et le nez face au mamelon. Embrasser le bébé améliore la prise du sein. Redresser et serrer le corps du bébé contre la mère améliore cette position. La position en ballon de rugby est la suivante. Dans cette position, le bébé est bien soutenu et placé facilement. Le pouce et les doigts de la mère sont autour du cou du bébé en soutenant sa tête. Elle place le bébé à côté d'elle glissé sous son bras. Elle pousse les fesses du bébé contre son côté. Son bras soutient le poids. Avec le visage du bébé vers son sein et le nez face au mamelon, la mère le porte à son sein par un mouvement rapide du bras. Cette position donne à la mère une bonne vision de la prise du sein par son bébé. La mère place son bébé le long de son côté. Mettre une couverture ou un coussin sous le bébé peut être plus confortable. Bouger les jambes du bébé vers l'arrière améliore la prise. Cette position est utile pour les mères ayant des seins importants après une naissance par césarienne et pour des bébés ayant des difficultés à prendre le sein. Et la dernière position est la position allongée sur le côté. Allongée sur le côté permet à une mère de se reposer. Elle place le bébé face à elle, le nez au niveau de son mamelon. Elle ramène le bébé avec sa main sur son dos. Le bébé est face au sein. Sa tête bascule en arrière librement. La main de la mère posée sur la partie supérieure du dos le ramène vers elle. C'est une bonne position après la naissance et après une césarienne. Voici quelques positions pour tenir des jumeaux. Des coussins peuvent être utiles pour placer les bébés. Ici, les bébés sont maintenus en face. Dans cette position, la mère soutient leur tête alors que les jambes sont dernièrelles. N'oubliez pas, le bébé est maintenu fermement face à sa mère, le corps et le cou alignés. Une bonne position est confortable pour la mère et permet au bébé de bien prendre le sein et de s'alimenter facilement. Placez le nez du bébé sur le mamelon lorsqu'il est amené au sein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...